Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspirée. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, eh bien, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager et de vous bénir à travers cette émission Prière Inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière Inspirée tous les jours. Et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière Inspirée. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette cinquième journée, cinquième émission sur le thème du retour du Seigneur Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'Église. Très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de vous partager ce thème. C'est plus qu'un thème, c'est vraiment une promesse, c'est une espérance bénie, glorieuse pour tous les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit comme gage de ce qui va arriver. Et c'est vrai, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est tellement extraordinaire que d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que ce sont des arts, quelque chose qui est donné comme à l'avance, qui nous fait goûter un peu à la gloire qui est à venir. Et quand on vit des choses et des expériences avec lui et dans la présence de Dieu, c'est déjà tellement extraordinaire quand Dieu nous amène à vivre dans la prière, à des dimensions spirituelles où on est comme entre le ciel et la terre. C'est tellement, tellement merveilleux quand Dieu nous fait ce genre de grâces. Et pourtant, ce ne sont que des arts, ce n'est qu'un petit, quelque chose par rapport à ce que nous allons avoir et ce que le Seigneur a prévu pour nous, vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire et glorieux. Et en début d'année, donc de cette année, Dieu m'a donné un songe sur son retour. J'étais au milieu d'une ville dans laquelle se passaient un certain nombre de choses. Il y avait un stade, entre autres, et je me suis aperçu seulement quelques jours plus tard, après avoir fait ce rêve, qu'il s'agissait de ce même type de stade dont l'apôtre Paul parle et dont j'ai parlé cette semaine. Ce stade dans lequel, eh bien, il y a des athlètes qui doivent se préparer pour la course et pour obtenir la couronne incorruptible qui leur est proposée. Il y a donc une course qui nous est proposée en tant qu'enfant de Dieu. J'en ai parlé pendant cette semaine et je nous ai encouragés à être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ parce que je crois personnellement que ce n'est pas toute l'Église qui sera enlevée, même si l'Église sera sauvée, mais c'est l'Épouse qui sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et dans ce rêve, donc, après être au milieu de cette ville, je ne vous ai donné que quelques petits points de ce que j'ai vécu. Mais à la fin de ce rêve, je descendais donc une grande descente, une grande pente de cette ville et je me suis retrouvé en contrebas, tout en bas. Et il y avait un mur sur lequel étaient indiquées certaines choses et ça m'a amené encore à la fin de cette ville, donc aux portes de la ville, si on veut, au bout de la ville et il y avait la mer qui était là et un grand mur, comme on peut voir des murs devant certaines plages ou certaines mers, c'était comme une plage qui était là. Et sur ce mur est indiqué certaines écritures et une référence d'un verset biblique dans le livre de Matthieu. Et ce verset biblique, je vais le lire pour vous. Donc dans Matthieu, au chapitre 24 et au verset 33, c'était la référence qui était indiquée. « De même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Et je me suis réveillé donc avec cette référence que je ne connaissais pas et avec cette référence aussi dans ma bouche en même temps. Et j'ai été découvrir ce passage. « De même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Et j'étais au milieu d'une conférence que je faisais pour une église locale où j'étais justement en train de prêcher sur le retour du Seigneur. Mais moi, j'avais été dans un autre évangile, l'évangile de Luc, tout le long. Je n'avais pas du tout, du tout lu ces jours-là. Matthieu, et surtout pas Matthieu chapitre 24, et surtout pas le verset 33. Et c'était exactement le même passage que j'étais en train d'étudier et de prêcher dans l'évangile de Luc. Et une chose est certaine, en tout cas, qu'il y ait un rêve ou qu'il n'y ait pas de rêve, c'est que le Seigneur nous promet dans sa parole qu'il va revenir. Et Dieu m'a encouragé à partager à la francophonie cette vérité que Jésus revient bientôt et que non seulement Jésus revient bientôt, mais il n'est pas en train de venir, il n'est pas en train de venir vers nous, il est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, eh bien, comment on peut briller davantage dans l'éternité ? On va se poser cette question-là. Mais si Jésus est à la porte, on l'a vu, il faut se préparer, on ne peut pas vivre n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a vraiment besoin d'être conscient que Jésus arrive. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas, si on se marie dans trois mois, on va faire des choses pour être prêt. Il n'y a pas, je ne connais pas une seule mariée qui ne se prépare pas pour son mariage. même celles qui veulent faire les choses dans la simplicité, il y a quand même un minimum de préparation. Je connais quelqu'un, un couple, ils se sont mariés simplement à la mairie, ils ne voulaient pas faire de repas, ils ne voulaient rien faire du tout. Mais il fallait quand même se préparer pour au moins aller à la mairie et se retrouver à la mairie à la bonne heure, au bon endroit, dans la bonne ville, au bon moment. Il y a une préparation et la plupart des mariés, et eux, et et, eh bien, ils se préparent. S'ils savent que le mariage est dans trois mois ou dans six mois, ils vont se préparer. Et non seulement ils vont se préparer et attendre, mais ils vont hâter, c'est-à-dire avoir hâte et désirer vivement ce jour merveilleux, le jour du mariage. De la même façon, frères et sœurs, il y a un jour, un jour que le Seigneur a prévu, où on va le voir face à face. Il est possible, je voudrais vous dire qu'il est possible qu'on n'ait pas besoin de mourir parce que Jésus pourrait revenir maintenant. Jésus pourrait revenir cette année. Jésus pourrait revenir avant notre mort. C'est une possibilité, vu les signes qui peuvent arriver ici et là. Je ne suis pas en train de prophétiser quoi que ce soit, mais simplement d'annoncer et de rappeler. L'apôtre Paul, il dit, je vous rappelle ce que vous savez déjà et j'aimerais vous rappeler peut-être quelque chose que vous avez oublié, quelque chose que vous savez déjà, c'est que Jésus-Christ revient et que Jésus est à la porte. Et parce que Jésus est à la porte, l'apôtre Paul nous dit, quelle vie sainte vous devez mener et combien grand devrait être l'attachement que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, parce qu'il revient, frères et sœurs, nous sommes dans un stade en train de courir, mais nous ne devons pas courir n'importe comment. Nous sommes en train de boxer, mais nous ne devons pas boxer et frapper en l'air. Non, nous devons frapper notre cible et accomplir la course, ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Alors, au ciel, nous allons briller de façon différente les uns et les autres. Dans Genèse, au chapitre 37, au verset 9, il est écrit Vous serez d'accord avec moi de dire que le soleil, la lune et les étoiles ne brillent pas toutes, tous, de la même façon. D'ailleurs, même une étoile, la Bible dit que l'éclat d'une étoile diffère d'une à l'autre. Et je connais une femme qui est morte sur son lit d'hôpital. Elle est morte là et elle a été au ciel. Et elle a vu sur la gauche le soleil, énorme soleil, d'une grande blancheur, du feu, etc. Et c'était glorieux. Elle était comme vraiment toute proche du soleil sans que celui-ci ne la brûle. C'était extraordinaire. Mais au bout, elle a vu un soleil qui n'avait rien, rien, rien de comparable au soleil qu'elle connaissait, le soleil de la terre qu'elle était en train de voir. Ce soleil était extraordinaire d'une blancheur éclatante. milliards de fois certainement plus éclatant que le soleil qu'elle connaissait. Et ce soleil, c'était Jésus. Elle s'est approchée de lui. Elle était accompagnée d'un ange. Elle s'est retrouvée face à face avec le Seigneur Jésus qui lui a parlé. Elle se l'a vue comme cette mer de cristal extraordinaire. Et finalement, le Seigneur, elle a parlé et elle est revenue dans son corps. Elle l'est repassée. D'ailleurs, elle dit que, étonnamment, c'est son expérience. Elle s'est vue retourner par ses narines. Et hop, elle s'est retrouvée dans un corps. Et elle a senti son corps tellement mortel, comme une pourriture. C'est une servante de Dieu, vraiment fidèle, qui a servi avec son mari toute sa vie, le Seigneur, qui vit encore aujourd'hui. Et elle s'est mise à pleurer. Et les médecins pensaient qu'elle pleurait parce qu'elle revenait en vie et qu'elle souffrait énormément. Mais elle pleurait d'être revenue sur la terre. En tout cas, tout ça pour dire que la gloire du Seigneur est extraordinaire. Et qu'une étoile par rapport à une autre brille de façon différente. Dans 1 Corinthiens, en chapitre 15, il y a un passage très intéressant qui nous dit « Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Mais autre est la nature des hommes. Autre est celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre est celui de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et donc, l'apôtre Paul va nous parler de ce principe de la résurrection. Du fait que les corps terrestres, les corps charnels, ne pourront vivre la résurrection. Ils sont d'une autre nature. Ils sont terrestres. Ils sont charnels. Ils sont physiques. Et eux ne brilleront pas dans l'éternité. Mais les corps célestes sont tous appelés. A vivre dans l'éternité. Tout homme est appelé à briller dans l'éternité. Il y a le soleil et la lune. Il y a l'alpha et l'oméga. Mais il y a aussi toutes ces autres millions d'étoiles qui sont appelées à briller. Donc, chaque étoile diffère dans son éclat d'une autre étoile. Chaque racheté brillera d'une gloire et d'une lumière différentes. Joseph ne brillait pas de la même façon que ses frères, que son père ou que sa mère. L'étoile qui amenait les mages vers Jésus avait un éclat particulier. Le buisson ardent et le feu dans le buisson que Moïse a vu étaient différents. La gloire qui se reflétait sur le visage de Moïse était une gloire bien différente que celle, peut-être inexistante, qu'il y avait sur le visage du peuple à ce moment-là. Cette gloire sur son visage ne ressemblait en rien au maquillage qu'on pouvait retrouver en Égypte. S'il y a des anges, des séraphins, des chérubins et des archanges, des anges déchus, il y aura également et il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. C'est ce que Jésus dit. Alors, il y aura un éclat différent. On va tous briller de façon différente. Et on peut faire quelque chose pour briller davantage dans l'éternité. Alors, cette notion un peu différente, mais elle est partagée par les témoins de Jéhovah de façon différente, qui veulent faire partie de ces 144 000 et qui font toute leur vie, tous les efforts qui leur sont possibles pour annoncer le plus l'Évangile au maximum de personnes, s'imaginant que plus ils annonceront et plus ils feront des œuvres et plus ils auront la chance ou la possibilité d'être sauvés. Nous, nous ne croyons pas dans un salut par les œuvres. Nous croyons par un salut par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Mais nous croyons que sur la terre, nous sommes appelés à des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous et que si nous les accomplissons, si nous obéissons scrupuleusement à la volonté de Dieu, la lumière de notre éclat, de la gloire, de la récompense que Dieu nous donnera, la louange qui viendra de la bouche de Dieu lui-même, sera différente pour les uns et pour les autres, alors que nous voulons tous entendre de sa part, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Alors, comment on peut briller davantage ? L'idée n'est pas de briller plus qu'un autre. Et l'idée, ce n'est pas une compétition entre nous. Lorsqu'on parle de la différence de gloire entre nous, aucun esprit de compétition ne devrait exister entre nous. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Maintenant, on peut réussir les sept points dont on a parlé cette semaine pour être prêt. Ça veut dire mener une vie sainte, être attaché à Dieu, attendre le jour de sa venue, hâter le jour de sa venue, s'appliquer à être trouvé pur et irréprochable dans la paix, prendre conscience et faire attention de ne pas se laisser entraîner par les péchés des hommes, progresser dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ. On peut faire toutes ces choses, ça veut dire en gros mener une bonne vie, sainte, etc., avoir une communion avec Dieu, ne pas tomber dans le péché. On peut vivre ces choses en restant isolé dans un couvent, dans une grotte. Et ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à vivre. Et ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Non. Il a préparé des œuvres bonnes pour nous. Et si nous voulons briller, il faut obéir aux instructions divines. Il faut aller plus loin que simplement le fait de ne pas pécher, le fait d'être un bon chrétien et le fait d'être gentil avec tout le monde. Je connais des gens qui sont très gentils, des enfants de Dieu, des chrétiens même. Vraiment, ils sont très gentils, ils sont super. Je prie, oh Dieu, qu'il puisse accomplir ta volonté, qu'il puisse obéir à tes instructions. On ne veut pas simplement être sauvé. On veut premièrement rencontrer le Seigneur et le voir et l'aimer. Mais on veut pouvoir briller dans l'éternité. Il faut qu'on y aspire, obéir à ses instructions pour recevoir cette couronne indestructible. Cette couronne qu'on ne peut pas salir, qu'on ne peut pas souiller. Cette couronne que Dieu a réservée pour ceux qui l'aiment et qui marchent quotidiennement avec lui. En voulant obéir à ses instructions. Jésus dit dans Marc au chapitre 13 au verset 33 Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jésus nous encourage à veiller et à nous tenir dans la position dans laquelle il a voulu qu'on soit. Frères et sœurs, s'il nous a appelés à être à la porte et à veiller, on doit se trouver à la porte et être en train de veiller. S'il nous devait être dans le jardin et en train de faire quelque chose, de nous occuper de quelque chose dans le jardin, on doit être dans le jardin en train de s'occuper de quelque chose. S'il nous a établi quelque part dans une position, on doit se retrouver dans cette position. S'il nous a demandé de faire quoi que ce soit, on doit être en train de faire quoi que ce soit. On doit être actif dans le royaume de Dieu, à chacun sa tâche, à chacun ses talents. Frères et sœurs, s'il nous a donné ses talents, des talents, ces talents ne doivent pas se trouver en terre, on ne doit pas les enterrer. Il est temps de savoir ce que Dieu nous a demandé de faire et de chercher sérieusement. Il est temps de ne pas perdre et de ne plus perdre justement de temps avec des futilités, mais de travailler avec passion dans le royaume de Dieu. Je le répète encore, il ne s'agit pas de dépasser les autres en termes de fruits portés, mais il s'agit d'obéir strupuleusement aux instructions divines. Parce qu'il y aura un temps, oui, quand il viendra nous chercher, et que sur la terre des tribulations vont arriver, terribles, jugements de Dieu, colères de Dieu, qui frappera les hommes. Il y aura en même temps le tribunal de Christ, un tribunal non de jugement, mais de récompense pour ceux qui ont marché avec le Seigneur. Alors, certains sont sauvés comme au travers du feu, et d'autres recevront des récompenses. Et parmi les récompenses qu'ils recevront, certains auront peu de récompenses, parce que tout passera et toutes nos œuvres passeront dans le feu. Et pour certains, il restera peu d'œuvres, et seront récompensés par rapport à ce peu d'œuvres. Mais pour d'autres, dont les fondations étaient solides, dont les motivations étaient pures, et qui ont travaillé pour le Seigneur, Je ne parle pas seulement des prédicateurs, comme si Dieu avait choisi seulement des prédicateurs pour recevoir des récompenses. Non, mais de chaque enfant de Dieu, de chaque enfant de Dieu, de chaque disciple de Jésus-Christ qui a pris au sérieux sa parole, et les instructions divines. Alors oui, pendant que la tribulation sera sur la terre, ce sera la récompense et la fête au ciel, où nous serons présentés, et nous nous présenterons un après l'autre, devant le Seigneur, et nous recevrons de lui la louange que nous méritons. Oh, c'est extraordinaire que ce jour où le Seigneur va nous récompenser. Il va nous récompenser, non pas simplement du fait que nous sommes chrétiens, parce que ça c'est lui qui a tout fait. Il va nous récompenser à partir du moment où il nous a sauvés, qu'est-ce que nous avons fait pour lui, selon ce qu'il nous avait demandé de faire. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent aux pauvres, de faire telle et telle chose, mais de faire ce qu'il nous a demandé de faire à chacun sa tâche. Alors il y aura ce temps où on va prendre connaissance de nos récompenses au tribunal de Christ. Comme tous meurent en Adam, la Bible dit, d'eux-mêmes aussi tous revivront en Christ, mais chacun a son propre rang. Il y aura des rangs différents. Certains régneront. Ça va être extraordinaire. Et sans parler du millenium, dans lequel certains recevront le règne, ou la domination, ou l'autorité sur certaines régions, etc. Pendant mille ans, nous serons avec le Seigneur. Fabuleux et extraordinaire promesse de Dieu que nous avons en lui. Il faut se préparer. Parce que nous savons ces choses, il faut qu'on fasse attention. Parce que nous savons que le Seigneur revient. Parce que nous savons que ce n'est pas un mensonge. Parce que nous savons que, c'est vrai, il est important, frères et sœurs, d'être prêts. Et non seulement d'être prêts et d'être préparés, mais il est important de lui obéir et d'accomplir sa volonté. Alors nous avons parlé du retour du Seigneur et de ce passage qui nous dit, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Et je crois vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, est là, à la porte de la ville. Comme il m'a emmené dans ce songe, aux portes de cette ville, que je ne connaissais pas, sur lequel était inscrit, sur le mur de cette ville, à l'extrémité. Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, aux portes de la ville. Je crois, frères et sœurs, qu'il est proche, et qu'il est à la porte. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous, à l'improviste. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. L'époux arrive, et il faut qu'on aille à sa rencontre. Il faut qu'on soit prêt, il faut absolument que je fasse ce que Dieu m'a demandé de faire. Le Seigneur dit, restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force, ou encore d'être trouvés dignes, d'échapper à tous ces événements à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture autant convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Pour celui qui se met à battre ses compagnons, se disant que, oh, le maître tarde à venir, celui qui ne fait pas attention aux priorités de Dieu, malheur à lui. Pourquoi nous voulons prier aujourd'hui et remercier le Seigneur Jésus-Christ ? Parce qu'il vient nous chercher et nous pouvons lui demander, Saint-Esprit, Seigneur, comment ouvre mes yeux et permets-moi de connaître ta volonté. Aide-moi à discerner comment briller davantage dans l'éternité. Aide-moi à ne pas me perdre des futilités, à être ce soldat affûté, cet athlète qui s'est préparé. Aide-moi à ne pas perdre mon temps dans des futilités, mais à être vraiment efficace dans ton royaume. Père, je te remercie pour ta parole. Cette semaine, tu nous encourages à lever les yeux. Tu nous encourages à fixer nos yeux sur cette promesse du retour du Seigneur. C'est quelque chose qui a été annoncé et nous voulons être alertes, vraiment, par rapport à ton retour. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui, non pas ceux qui se sont préparés et ceux qui sont en train d'accomplir ta volonté, mais particulièrement pour ceux qui sont en train de passer à côté, pour ceux qui passent à côté, pour ceux qui vivent dans des futilités, pour ceux qui sont en train de perdre leur vie avec des choses inutiles. merveilleux Jésus-Christ. S'il te plaît, viens les toucher où ils se trouvent. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur vraiment des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donne-leur un cœur pour comprendre qu'aujourd'hui, Père, à cause de cette parole, que cette parole et que ces paroles, que ces promesses, que ces paroles, Seigneur, viennent profondément comme une encre solide dans les cœurs s'installer, comme une espérance solide qui empêchera tes enfants de pécher, qui empêchera tes enfants de faire n'importe quoi, qui empêchera, Seigneur, l'un et l'autre de tomber, de dériver, qui, Seigneur, permettra et fortifiera ceux qui veulent marcher avec toi, ce qui les fortifiera à être sain, à rester digne, à demeurer dans la sainteté, à obéir à tes promesses, à obéir à ta volonté, à obéir à rechercher, Seigneur, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux faire, Seigneur, à travers nous. Père, je prie pour l'Église, particulièrement l'Église francophone. Je te demande, s'il te plaît, que ce message de retour du Seigneur puisse être annoncé de plus en plus, puisse être reprêché, afin qu'on voit une Église, non pas une Église faible, une Église tiède, une Église qui pense être riche alors qu'elle est pauvre, une Église qui, je prie pour une Église qui t'attend, une Église qui a ta venue, une Église, Seigneur, des hommes, des femmes, des serviteurs, des servantes, des disciples de Jésus-Christ, des ministères qui attendent ta venue, qui prêchent sur ta venue, qui ont soif que tu reviennes, qui hâtent sur ton retour et qui font tout ce qu'il faut, Seigneur, pour qu'un maximum d'âmes soient sauvées. Père, je prie et nous prie ensemble, au nom de Jésus-Christ, que tu amènes, Seigneur, des hommes et des femmes à la connaissance de la vérité, que beaucoup d'hommes puissent être sauvées et te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu illumines les yeux des cœurs, que tu arraches, Seigneur, de l'enfer et des ténèbres, Seigneur, les personnes qui y sont en ce moment, les gens qui sont dominés par le péché, qui sont esclaves, Seigneur, de Satan, des gens que Satan a pris, Seigneur, et qu'il garde, Seigneur, captifs du péché, esclaves du péché, de la domination et de l'autorité satanique. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu puisses les arracher, Seigneur du malin, les arracher des griffes sataniques et qu'ils soient sauvés et libérés. Oh, Jésus-Christ, nous prions ensemble pour le salut de la francophonie. Nous prions, Seigneur, pour nos bien-aimés, Seigneur, des gens dans nos familles, des gens que nous pouvons voir, Seigneur, autour de nous et qui sont perdus. Viens les sauver, s'il te plaît, Dieu. Nous prions pour l'Église également, ceux qui sont là et qui sont religieux, ceux qui sont secs, ceux qui sont tièdes. Dieu, peut-être certains d'entre eux aimeraient que ce soit différent, mais ils n'ont pas la force, Seigneur, ils ne trouvent pas en eux-mêmes la capacité. Alors, Père, s'il te plaît, esprit de révélation, illumine leurs yeux, touche-les là où ils se trouvent et que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils soient transformés, qu'ils soient saisis par le Saint-Esprit, qu'ils se réveillent, Seigneur, afin qu'au cri de minuit, ils puissent être prêts. Je prie pour ces vierges insensées, Seigneur, c'est elles le sont aujourd'hui. Je prie qu'elles ne le soient pas ce soir, demain, mais qu'elles fassent quelque chose, Seigneur, qu'elles fassent quelque chose, des décisions, qu'elles prennent des décisions pour changer. Père, il est capable, il est possible de changer. Il est possible de changer. Il est possible de se sanctifier. Père, je me souviens de ces temps alors que j'étais plus jeune, adolescent, des temps de décision où j'ai dû renoncer au monde, où j'ai dû renoncer à ce qui était mauvais, où j'ai dû renoncer au péché, à l'amour du monde. J'ai dit non au monde et j'ai dit non à ce qui était, Seigneur, de ce monde. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour ceux qui sont encore dans le monde et qui sont attachés aux choses de ce monde. Je prie qu'il puisse dire non au monde et qu'il puisse dire non aux choses de ce monde, qu'il puisse marcher d'une manière parfaite, Seigneur, sainte, et qui te plaît et que chaque jour, il puisse puiser en toi. Seigneur, alors qu'on est tellement, que cette génération est tellement, Seigneur, sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, les ordinateurs, à faire toujours quelque chose. Je prie que cette génération devienne une génération qui est toujours à rechercher ta volonté, toujours à méditer ta parole, toujours à prier selon ce que tu nous as demandé de faire. Tu nous as dit veiller, prier, parce que tu arrives. Veiller, prier, afin d'être trouvé digne d'échapper à ces moments terribles qui viendront sur la terre. Je prie, Père, que les pousses, que l'Église soient prêtes à ces temps qui viennent et je te glorifie, Seigneur. Je t'adore. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse, frères et sœurs, afin que vous soyez prêts, prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Pensez à cela, méditez sur ça. Méditez, passez du temps à méditer à la parole, sur l'enlèvement d'Église. Achetez, commandez des livres autour de vous, peut-être de certains enseignants qui ont enseigné sur ce sujet. Il y a le frère Mario Massicotte qui a écrit un livre excellent sur tous ces thèmes de l'enlèvement d'Église au retour de l'Église, etc. Le Millenium. Il y a d'autres livres. Bobby and Diane sur la fin des temps. Certains livres comme ça sont disponibles un peu partout dans les hybrées chrétiennes. Prenez des choses qui sont bonnes. Vous pouvez demander peut-être à vos pasteurs de vous diriger vers des bons ouvrages qui vont animer et réveiller en vous cette soif et cette hâte du retour du Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, frères et sœurs, encouragez-vous les uns et les autres par ces paroles et par cette espérance. Je vous bénis. À bientôt dans Prières en Espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada